Ce qui passe avec le prix des sucres, c'est qu'ils sont très variables. Très variables. Très variables. Les cours du lacan, ce sont des sucres, ils sont très variables. Très fantaisistes. Oui. Et la République dominicaine a perdu beaucoup d'argent, parce que nous avons vendu le sucre au-dessous du coût de production pendant plusieurs années, et moi-même, j'ai voyagé au monde. Vous me disiez l'année dernière, vous aviez été jusqu'au Japon pour... Oui, au Japon, au Luxembourg, à Paris, à Bonn, à Washington, à New York, pour faire une campagne contre les pays de la communauté européenne qui ont inondé le marché mondial avec du sucre et de très bons marchés, parce que le sucre, le prix du sucre, ils sont subventionnés en Europe. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et aussi, les cannes à sucre obtenues dans les pays des Antilles, et dans les pays de la communauté britannique. Et j'ai fait une campagne aussi contre les prix qui ont payé les Etats-Unis. Les Etats-Unis, parce que ces prix ont été conditionnés par les subventions que le gouvernement américain a accordées à les entreprises américaines dévoué à l'exploitation des cannes à sucre. Mais c'est dans la dernière année que les prix ont changé, ont monté. Vous n'avez pas bénéficié de ça ? Non, non, non. Et nous ne sommes pas sûrs que nous pourrons et à continuer à bénéficier de ce prix. Mais de toute façon, nous sommes d'accord que les conditions des travailleurs doivent être améliorées et que les salaires doivent être osés et qu'on doit donner des logements et aussi du repas. Les garanties sanitaires. Les conditions sanitaires doivent être améliorées pour les travailleurs. Parce qu'il y a deux problèmes qui se posent, docteur Peña-Gomez. Il y a celui des travailleurs illégaux qui n'ont pas d'identification officielle, qui n'ont pas de passeport, et il y a celui des contingents officiellement arrivés à la République dominicaine. Il y a des problèmes. Il y a les travailleurs qui vont régulièrement avec les contrats intervenus entre les gouvernements et qui restent. Il y a une partie qui reste toujours à la République dominicaine. Pas beaucoup. Mais il y en a aussi les travailleurs qui traversent illégalement la frontière et qui restent en République dominicaine. Et c'est cela qui est une source de problèmes. Mais il y a un problème de civilisation de la frontière qui appartient au gouvernement dominicain. Et à l'armée dominicaine. Oui, mais il y a aussi un problème d'améliorement des conditions de travail en République dominicaine parce que les Dominicains s'intéressent dans leur coupure de la canastique. Et pour arrêter ce problème que Dieu ratifie qui aura des conséquences négatives pour les relations entre nos peuples pour ce qui sera exploité par la droite de la République dominicaine. Quoique la droite est bénéficiaire des couperts de la canastique parce que la droite est la propriétaire des terres. des terres et la droite stimule, encourage cette émigration des travailleurs illégaux en République dominicaine. Parce qu'elle en profite. Parce qu'elle en profite. C'est sûr. C'est quelque chose d'incroyable parce que qui a besoin du travail haïtien? C'est pas... C'est-à-dire de travailler bon marché à Saint-Domingue. C'est les propriétaires des plantations sucrières. C'est les propriétaires des plantations de café, de cacao, etc. Alors, même les propriétaires de fermes qui se dirigeaient à l'élevage des animaux, par exemple. Moi, je connais des amis qui élèvent les animaux. Ils ont tous les capataces, c'est-à-dire les mayordomos. C'est les haïtiens. Ils peuvent travailler moins qu'un travailleur dominicain. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont besoin des haïtiens. Alors, ils les exploitent. Et ils ont besoin, en même temps, de les mépriser pour pouvoir dire que c'est un homme avec une qualité humaine au-dessus de la qualité humaine dominiquée de pouvoir les exploiter pour pouvoir maintenir un niveau de salaire. En même temps qu'ils ont besoin de cet homme haïtiens, ils les méprisent pour pouvoir dire que c'est un homme qui est un subhumain. Et pour conséquence, il ne faut pas les payer de haut prix, sinon ça a l'air très bas. C'est un jeu incroyable. Infernal. Bon, alors, revenons à la situation politique en République dominicaine, Docteur Peña-Gomas. Vous avez parlé des tendances au sein du PRD, mais comment se situe en dehors du PRD la bataille politique ? La bataille politique, ce sera contre Balaguer. Balaguer continue à être un leader très puissant en République dominicaine. C'est l'héritier de Trujillo. Mais Balaguer ne peut être méprisé. Balaguer, c'est un homme très intelligent, très habile, adroit, très adroit. et Balaguer a été fonctionnaire de Trujillo pour longtemps et il a gouverné le pays 14 ans. C'est pour cela que je suis persuadé que la prochaine lutte électorale sera menée contre Balaguer. et les autres partis sont très faibles. Wessing, Wessing. Mais il y a un phénomène très intéressant dans la politique dominicaine et c'est que tous les partis conservateurs de droite et de la droite feront des progrès à cause et en préjudice de Balaguer. Ils obtiendront plus de partisans dans le rang de Balaguer. Par exemple, on a formé une nouvelle formation politique en république dominicaine et vous savez que tous les membres de cette nouvelle force politique seront écrits du parti informiste. Wessing, Wessing ont dit et je pense que c'est vrai que le parti de Wessing est relativement fort et la force du parti de Wessing a été extréite du parti de Wessing. Mais vous savez que les conditions de vie du peuple dominicain ne sont pas bonnes, que la hausse constante du prix du pétrole sont une source d'établisation de l'économie dominicaine et qu'à cause de cela l'investissement plus vu est diminué et que le gouvernement du président Goussma a eu beaucoup de difficultés à cause de cela. Et je pourrais être plus clair et lui dire que le plus grand problème qui a confronté le gouvernement du président Goussma était des grèves. Les des grèves ont été créés, générés par des hausses de prix du pétrole. Les conduisateurs de conducteurs de voitures ont fait des grèves qui ont causé dix morts à l'épidémie américaine et que ce sont les dix problèmes les plus graves que le gouvernement de M. Goussma a eu. Et à cause de le drainage très fort de recours de vie, il y a la somme d'argent que nous dépensons dans l'acquisition du pétrole sur la passe les uns millions de dollars. Mais vous venez d'avoir cinq millions de dollars. Et c'est ensemble qui, maintenant, nous pouvons, avec la hausse des prix du cycle, du canne à cycle, nous pouvons payer. Mais il y a un an seulement, nous ne pouvons pas, nous ne pouvions pas payer cette quantité d'argent. Et toutes les exportations du canne à cycle et une partie de nos exportations du café, du cacao, et aussi du tabac, ont été à peine suffisants pour payer. Le pétrole. Le pétrole. Mais actuellement, avec les nouvelles conditions qui vous sont faites par le Mexique et le Venezuela, n'y a-t-il pas une amélioration ? Je pense qu'il y aura une amélioration, mais ça sera à partir de l'année prochaine. Parce que ce sera dans quelques jours que le président du Venezuela visite à la République dominicaine et qu'on signera un accord qui fera possible de profiter de l'accord mexico-venezuelien. Comment est-ce que l'homme d'état Peña Gomez arrive-t-il à être parallèlement un leader populaire qui peut se démarquer du gouvernement qu'il a contribué à mettre au pouvoir tout en ne constituant pas une opposition à ce gouvernement ? Comment pouvez-vous être en même temps un homme d'état et un leader de parti ? Parce que je suis plus un leader de parti qu'un homme d'état et parce que du débit nous avons prévu la situation que nous avons en République dominique dans ce moment et dans une convention qui a eu lieu l'année 1900 76 quand a été fixée la politique que le parti révolutionnaire dominicain a appliqué pendant les élections de l'année 1978 j'ai fait le discours qui a démarqué la politique future du parti révolutionnaire dominicain et j'ai dit clairement et dans le document final de la convention on a ratifié ma position parce que moi-même a participé dans la rédaction de documents fondamentaux du parti que le prochain gouvernement de la république dominicaine le gouvernement qui était sûr que sortirait des élections de 1978 serait un gouvernement de transition que ce gouvernement ne pourrait pas faire de gros changements politiques économiques ou sociaux qu'il y avait beaucoup de limitations pour ce fuiti fuiti gouvernement et que ce gouvernement serait le transit pour un procès plus développé de changements politiques économiques et sociaux et comme j'ai avec beaucoup d'anticipation deux ans j'ai dit cela j'ai pu confirmer cette ligne politique aujourd'hui et j'ai dit que ce gouvernement était un gouvernement de transition que nous n'avons jamais que nous avons promis de faire de gros changements dans ce gouvernement et comme les partis révolutionnaires dominicains quoique étant les partis qui a le contrôle des masses le plus puissant parti que la république dominicaine a eu dans toute son histoire et quoique le parti révolutionnaire dominicaine est un parti de masse révolutionnaire très développé politiquement le parti dominicain a été forcé par la circonstance de porter comme candidat un homme qui appartient aux secteurs les primordiaires du parti et tout le monde est d'accord que Guzman représente l'aile et la prime mondiale du parti et tout le monde est conscient que les partis révolutionnaires dominicains ont un rôle et fut tir à jouer dans la politique dominicaine et que ces partis n'ont pas épuisé toutes ces possibilités avec le gouvernement très bien cette attitude du parti révolutionnaire dominicaine est une attitude très intelligente c'est à dire que le parti révolutionnaire dominicain a choisi Antonio Guzman un homme modéré qui signifiait pas une rupture avec la guerre d'une manière totale c'est à dire radical c'était un pas en avant et de cette manière les partis révolutionnaires dominicains peuvent continuer à avancer d'une manière normale dans la création d'une véritable démocratie à la république dominicaine d'un autre côté il y a une il y a une précision docteur Peña Gomez a donné sur votre position que vous avez exprimé il y a quelques mois concernant la réélection de don Antonio Guzman vous avez eu à tribuna democratica et je l'ai rendu public à mes émissions à prendre position sur une ligne une ligne presque doctrinale du PRD c'est une ligne doctrinale et c'est une ligne ancienne du parti et le parti révolutionnaire dominicain a été un parti anti-rélectionniste mais vous savez que dans l'histoire de la république dominicaine comme dans toute l'histoire de l'amérique latine la réélection présidentielle a été une institution qui a contribué à l'avènement des dictatives et tous les dictatives que nous ont eues à la république dominicaine ont été comme source constitutionnelle la réélection c'est un problème constitutionnel de toute l'amérique latine et au mexique par exemple on a fait une révolution avec la devise souffrage effectif non-révolution et nous sommes nous avons eu la la siècle passé et une grande partie que c'est les partis bleus les partis assoules du grand leader grand ami du peuple haïtiens qui a vécu et a obtenu l'aide du président Nissa Sajin pour faire la révolution de la république américaine et en partie qui a été réélectionniste nous membres du parti révolutionnaire nous nous considérons des héritiers de la gloire et aussi du rôle politique de ce grand parti le continu à terre dans le temps du parti bleu et c'est pour cela que le parti azul est un parti anti-rélectionniste c'est Lou Perron c'est Lou Perron Grégorio et nous considérons que la réélection ça serait une une heure une heure mais je dois dire sincèrement que le président Gaussman n'a pas dit qu'il cherche une nouvelle réélection il n'a pas dit cela et je pense que nous serons un nouveau candidat dans la prochaine élection et que ce grand dominicain ce grand patriote et ce grand ami que le président Gaussman qui a promis de ne pas chercher une nouvelle réélection quand il a juré qu'il respecterait la constitution de la république qu'il fera honneur à sa parole et qu'il aidera son parti à chercher le meilleur candidat pour gagner la prochaine élection pour les auditeurs haïtiens il peut sembler un peu paradoxal que le docteur José Francisco Peña Gomez secrétaire général du parti révolutionnaire dominicain le parti actuellement au pouvoir et qui a contribué à mettre au pouvoir don Antonio Gaussman il peut sembler paradoxal que le secrétaire général du parti révolutionnaire dominicain soit contre la réélection du président Gaussman il vient d'expliquer les raisons historiques et géographiques qui donne à son parti une sorte de répugnance envers la réélection mais cela ne signifie pas que le docteur Peña Gomez ne travaille pas et même très sérieusement au maintien au pouvoir du PRD à travers un autre président de la république il a bien expliqué donc que Gaussman était le choix modéré pour une série de programmes et de réformes par étapes et que la deuxième étape permettrait à un leader un leader plus engagé dans l'exécution de ces réformes d'accéder au pouvoir l'anti-réélectionnisme du docteur Peña Gomez l'anti-réélectionnisme qui empêche à Antonio Gaussman de se poser comme candidat à la réélection présidentielle n'empêche pas au docteur Peña Gomez de vouloir le maintien au pouvoir du PRD pour l'exécution de ces réformes mais le PRD est traversé par des courants des courants divers et parfois contradictoires laissons au docteur Peña Gomez le soin de nous expliquer comment fonctionne un parti démocratique et révolutionnaire comme le PRD et comment coexiste ces courants contradictoires les élections au lieu le 10 mai 1942 et les partis révolutionnaires continuent à être la première force politique du pays mais il y a un danger dans les partis révolutionnaires dominicains c'est que c'est la lutte interne qui mène le tendance le fractionnalisme dans les partis au présent nous avons trois grandes tendances dans les partis de l'Union européenne dominicaine la tendance du président de la république Antoine Roussman qui a gagné la dernière convention la tendance du vice-président Jacobo Marlouta et la tendance du docteur Salvador Jorge Blanc sénateur du ministère nationale c'est-à-dire de la débarcation territoriale qui entourne la ville de Saint-Domingue il y a ce que je pourrais appeler les sous-tendances dans le groupe du président de la république qui est en a dit la dit maire le puissant maire de la ville de Saint-Domingue Franco-Baglia il est très populaire il a dit secrétaire de sport Vicente de Saint-Domingue qui est un jeune leader avec beaucoup de possibilités futures dans la république dominicaine Vicente de Saint-Domingue et les tendances luttent fortement pour se situer dans une position de force pour les prochaines conventions du parti qui doit choisir les prochains candidats à la présidence de la république et hier au midi j'ai fait un discours très fort à Tribuna Démocratica pour appeler l'attention du parti sur la nécessité de questionner le fil du parti et le rang du parti la base les bases du parti non pas les bases les cadres du parti pour mener la lutte contre l'opposition si les partis restent forts et unis unifiés je crois qu'il n'a pas de doute que nous gagnerons les prochaines élections à la république dominicaine et nous devrons mener une lutte contre nos opposants mais je suis sûr que nous gagnerons les prochaines élections mais il y a une tâche à accomplir que j'ai commencé à travailler dans cette direction que c'est d'initier le rang du parti et j'ai pris des mesures disciplinaires contre certains dirigeants du parti qui se sont laissés prendre par la lutte interne et je pense que j'ai réussi à maintenir unifiés les partis s'il y a dignité dans les prochaines élections je suis sûr que nous aurons une nouvelle victoire il n'y a pas de doute docteur Peña-Gomez vous avez défini les différentes tendances non mais il y a une dernière chose que je dois dire c'est que les partis révolutionnaires dominicains quoique divisés par l'élite interne a eu un renforcement considérable dans les derniers mois seulement dans les derniers mois 1500 nouveaux professionnels universitaires ont entré dans les partis révolutionnaires dominicains et c'était adhéré au parti révolutionnaire dominicain vous savez ici avec moi on de plus prestigieux intellectuels dominicains le docteur Hugo Torrentino ancien recteur de l'université de Saint-Domingue historien qui est adhéré il y a une année au parti révolutionnaire dominicain et comme lui d'autres prestigieuses personnalités ont adhéré au parti révolutionnaire dominicain maintenant je peux dire que le parti révolutionnaire est l'unique option qu'il y a le peuple dominicain pour continuer en progression et dans le chemin de la réforme sociale de les changements économiques que le parti que le peuple dominicain réclame réclame et aussi pour la consolidation démocratique et aussi pour la consolidation démocratique mais docteur Peña-Gomez vous avez défini les différentes tendances qui pourraient diviser le parti révolutionnaire dominicain cependant il y a une il y a une lacune à votre description ou est-ce que nous comprenons mal que le docteur José Francisco Peña-Gomez ne définit pas sa propre tendance y a-t-il une tendance Peña-Gomez au sein du parti je pense que la raison pour laquelle ce sera très difficile qu'il y ait une division dans le rang du parti révolutionnaire dominicain c'est que je suis le secrétaire général du parti et encore je suis respecté par tout le monde dans le parti mais surtout par les masques je pense que je continue à avoir le contrôle des masques du parti révolutionnaire dominicain et c'est pour cela que le parti reste unifié et si je continue à avoir la force qu'il y a aujourd'hui je pense que nous n'aurons pas de problème pour gagner le prochain résultat en d'autres termes ce que l'on pourrait définir comme le courant Peña-Gomez est en définitive un catalyseur d'union et d'unité c'est cela et il y a des il y a des raisons pour lesquelles moi le contrôle des masses en républi dominicaine premièrement parce que je suis un produit direct des masses populaires du peuple en second lieu parce que je n'ai pas pour le moment d'aspiration politique et je ne suis en compétition avec personne avec personne il occupe donc le docteur José Francisco Peña-Gomez une position particulière dans la classe politique dominicaine il est comme il vient de le dire fils du peuple issu des masses populaires dominicaines car il est fils de paysans et de paysannes dominicains élevé dans la hiérarchie du parti militant révolutionnaire dominicain anti-trouilliste occupant actuellement l'une des plus hautes fonctions au sein du parti capable de lui donner ce contrôle des masses n'ayant pour le moment comme il l'a souligné aucune ambition politique en compétition avec personne le docteur José Francisco Peña-Gomez accompagné de son ami et proche collaborateur l'ancien recteur de l'université de Santo Domingo le docteur Hugo Tolantino a répondu aux questions de Radio Haïti Inter sur la situation des illégaux haïtiens en république dominicaine l'état actuel des ouvriers haïtiens de la canne à sucre la situation du sucre sur le plan économique et sur le plan du marché mondial et enfin définit pour nous les positions respectives du parti révolutionnaire dominicain et du parti réformiste et d'autres partis d'opposition de droite avant les prochaines élections présidentielles en 1982 revendu «Una paloma cantando pasa un palminero que su la abraza una paloma cantando pasa un palminero que su la abraza ya nadie duerme ni está en su casa ni el cocodrilo ni la llaguaza ni la culebra ni la torocaza como caucao cacho cachaza «Upa mi negro y que su la abraza upa mi negro y que su la abraza negrazo venga con su negraza aire con aire que su la abraza negrazo que su «Upa mi negro